Nous apprenons dans un nouvel article publié sur le site information Africa Intelligence que le fils du dictateur Denis Sassongueso aurait mis en place une stratégie outrancière pour piller et gager le pétrole de la République du Congo via une société pétrolière qui aurait enregistré récemment à Dubaï. Retenez bien ce nom. Ma Sano n'est autre que le nom de cette nouvelle entité juridique montée de toutes pièces par Christelle Sassongueso pour s'accaparer de l'or noir de l'État congolais. Des milliards de dollars qui échappent au trésor public. Christelle Sassongueso dispose d'un énorme réseau à travers les capitales occidentales qui lui permet de blanchir des fonds publics et de couvrir ses activités illicites à caractère criminel. Lors d'une émission retransmise sur France D, la journaliste Élise Lucet avait méthodiquement démontré l'implication irréfutable de la famille de Sassongueso dans le pillage des ressources naturelles et financières du Congo. Rappelons que ce fils du dictateur avait été aussi cité dans plusieurs affaires de corruption à l'échelle internationale. Plusieurs de ses biens ont été saisis en France et aux États-Unis. Doit-on continuer à se taire face à cette tragédie ? La lutte contre le régime de Brazzaville est un devoir citoyen. Sous-titrage Société Radio-Canada